Ils et elles sont membres de la marine nationale rattachée aux ventoses, la frégate de surveillance des forces armées aux Antilles. Pourtant, c'est en hélicoptère que ces militaires passent le tiers de leur temps. Caméra embarquée avec ceux que l'on surnomme les marins des airs. Leur principale mission, traquer les gofastes des narcotrafiquants, mais leur engagement ne s'arrête pas là. Berenice Ango. Ils sont neufs, à vivre entre terre, mer et dans les airs. Un groupe uni, avec des tâches multiples. Si certains sont techniciens, d'autres sont pilotes. Ce matin, ils ont pour mission du repérage. En langage non officiel, ils parcourent un des points stratégiques de notre côte, le canal entre Saint-Lucy et la Martinique, à la recherche de possibles narcotrafiquants. Une grosse partie du flux narcotrafic prend place en mer. Donc on a besoin de moyens auturiers qui sont capables de rester longtemps et loin au large pour pouvoir repérer les embarcations qui mènent ce trafic et également les intercepter. Jumel, appareil photo à la main, c'est un travail minutieux et qui nécessite de longs mois de repérage. Une fois le feu vert donné par le préfet, la course poursuite a lieu. Celui de février, c'était deux nuits, assez loin du bâtiment et par conditions météo difficiles. On a mis 45 minutes à réussir à l'arrêter. Il ne voulait pas s'arrêter d'ailleurs. Il a bataillé assez longtemps et il nous a fallu 45 minutes pour arriver à détruire ses moteurs. Celui qu'on a fait en mars, à contrario, c'était deux jours et dès qu'on a fait les tirs de semences, il s'est arrêté. Mais leur mission ne s'arrête pas là. Rattachés à la frégate Ventoze, leurs actions en mer deviennent donc multiples. La police dépêche qui fait partie de nos missions dans les problèmes de pollution. Donc une pollution avérée, des assistances techniques à des bateaux. On peut être amené à un bateau qui a une voie d'eau, qui est en train de prendre de l'eau. On peut lui emmener une pompe, on peut récupérer des blessés. Que ce soit en se posant sur des gros bateaux, en treuillant directement les personnes. C'est une petite bulle, un petit morceau de France que l'on peut déplacer dans toutes les Antilles. Ce qui unit ces hommes, c'est cet hélicoptère, un panthère. Une fois atterri sur la frégate Ventoze, la sécurité de l'équipage dépend de ces techniciens qui doivent s'adapter. Deux jours, 30 minutes. Pour pouvoir rentrer dans un hangar, il faut pouvoir plier les pales. Donc c'est un acte de maintenance supplémentaire. 45 minutes de nuit, pourquoi ce de nuit ? On a moins de luminosité, il y a moins d'éclairage. Du secours à la personne, à l'interpellation de narcotrafiquants, ces marins ont transformé leur vie en passion, celle d'être au service de notre drapeau.